Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le grand plaisir de vous proposer mon test de E-Playtale Requiem, donc la suite de E-Playtale Innocence, sorti récemment. Donc un jeu d'action-aventure-infiltration qui est édité par Focus Entertainment et qui est développé par le studio bordelais Asobo. Ce jeu est sorti le 18 octobre 2022 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, mais également sur Nintendo Switch via le cloud. Comme vous pourrez le constater via les captures d'écran, je les ai réalisées exclusivement sur PC, bien que, et je vous expliquerai pourquoi, j'ai basculé entre la version Xbox et la version PC grâce au Xbox Game Pass Ultimate. Donc comme vous pouvez le constater, on suit l'aventure en solo narratif de Amicia, donc un jeu qui se joue un peu à la Uncharted et Tomb Raider, avec un personnage qu'on voit comme ça de dos qui voyage dans un décor magnifique. Donc c'est l'histoire de Amicia et de son frère Hugo, rassurez-vous, il n'y a aucun spoil dans ma vidéo, mais c'est vraiment la suite directe du premier épisode que vous avez connu, à savoir Innocence. Alors ce qu'il faut noter, c'est que dans le gameplay, il y a eu énormément de nouveautés, énormément de nouveautés, car dans le premier, on peut le dire, Assobo avait fait un jeu excellent, mais on sentait que c'était le premier jeu, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à corriger, c'était assez rude, c'était assez lourd, dans la jouabilité c'était très particulier. Là je trouve que vraiment, ils ont fait des efforts dans tous ces domaines. Ce que j'ai beaucoup aimé au niveau de la maniabilité, c'est beaucoup de possibilités d'actions différentes. Moi ce qui m'a particulièrement plu, et ça je l'ai rarement vécu dans un jeu vidéo, c'est qu'en fonction des ennemis rencontrés, vous êtes en galère, c'est-à-dire que vous ne savez pas quel sort utiliser, c'est pas hyper simple comme pour un jeu Pokémon, où sur un monstre de feu vous allez jeter de la glace. Là c'est vraiment complexe, surtout vers la fin du jeu, où on a des ennemis avec carrément des armures, et on se dit mais comment je vais faire pour transverser son armure ? Si je lance une flèche, ça va passer au-dessus, c'est très compliqué, mais moi j'ai trouvé ça génial. Vraiment cette possibilité offerte de réfléchir pour savoir comment on va passer tel ou tel ennemi. Donc vraiment une grande liberté en termes de gameplay. Ce que j'aimais aussi dans le gameplay, sans vouloir vous spoiler, c'est qu'au fur et à mesure du jeu, ça évolue. On a différents sorts, entre guillemets, différentes possibilités, différents mécanismes qui permettent justement de faire évoluer le personnage au fur et à mesure, avec un système de compétences également. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, je n'ai pas eu la sensation que c'était répétitif au niveau du gameplay, car au fur et à mesure, il y avait de nouvelles phases qui étaient à mener. Regardez par exemple des phases comme ça, un peu à la Uncharted, bien entendu ça ne me rappelle pas Uncharted, mais il y a des poursuites, il y a vraiment différents types de gameplay, même si ça reste quand même relativement connu, à savoir le solo narratif avec des phases comme ça d'action. Au niveau des graphismes, comme vous pouvez le constater, c'est une perle absolue. Moi je ne comprends pas quand je lis des tweets qui disent que ce jeu est moche, ou que ce jeu est raté, enfin je ne comprends pas, c'est sublime. Moi vous le savez, j'adore les jeux beaux, et franchement, alors là c'est sublimissime. La version PC est dingue, parce que forcément, comme vous pouvez le constater en haut de l'écran, en 80 fps en moyenne, en ayant toutes les options à fond, c'est hyper appréciable, mais grâce à la sauvegarde sur le cloud Xbox, je reprenais ma partie sur Xbox et sur PC, je n'ai vraiment senti aucune différence, c'est-à-dire que sur Series X, il est somptueux, donc vraiment un jeu dingue ici. Au niveau justement du gameplay, il faut que je vous parle de quelque chose, c'est que le jeu est jouable sur PlayStation 5 avec la DualSense. Alors, comment j'ai fait pour pouvoir tester la DualSense ? Écoutez, grâce à mon ami Nikowen Kenobi, j'ai découvert que la version PC est compatible DualSense. Donc, il vous suffit de brancher votre DualSense sur le PC, les touches qui apparaissent dans le Game Pass deviennent les touches PlayStation, et vous avez toutes les options DualSense. Et il faut le dire, ce jeu apporte vraiment quelque chose, grâce à... Enfin, la DualSense apporte vraiment quelque chose à ce jeu. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait l'intégralité du jeu de ce fait-là avec la DualSense, tellement c'était fabuleux. La sensation des rats qui vraiment vous frôlent comme ça, au fur et à mesure que vous avancez, c'est super bien fait, vraiment super bien fait. Donc, j'ai kiffé, moi j'ai kiffé la DualSense. Vous savez que c'est une manette que j'aime beaucoup, même si, moi je surkiffe les manettes Xbox. Je rêve qu'un jour Xbox puisse proposer ses options, car j'adore les manettes Xbox, mais je suis bien obligé de reconnaître et d'être objectif. La DualSense apporte vraiment beaucoup à ce jeu. Au niveau des graphismes dont on en parlait, la qualité graphique est au rendez-vous, comme vous le constatez, la direction artistique est dingue. C'est dingue ce qu'ils ont fait. Je ne veux pas vous spoiler, donc j'ai essayé de mettre quand même des captures qui ne vous montrent pas trop de choses... un peu de surprises. Je n'ai pas voulu vous spoiler les surprises, mais il y a des endroits fabuleux. Il y a des endroits fabuleux, la DA est dingue, le framerate est toujours présent, vous pouvez constater vraiment à fond sur PC, en ayant tout, tout, tout mis, je suis toujours au 60 FPS, voire des fois 80, je suis même monté parfois. Et sur la Series X, c'est hyper stable, je n'ai pas eu de soucis particuliers par rapport au framerate. En tout cas, graphisme au top, c'est vraiment beaucoup plus beau que le premier. C'est un jeu excellent. Derrière, je peux vous parler maintenant de la musique, la bande-son est somptueuse. La bande-son est somptueuse, il faut le dire, ce n'est pas un secret, mais c'est vrai qu'on s'en doutait. C'est vrai que derrière ces sonorités très musique classique, il y a pas mal d'inspiration, on peut dire vraiment que ça apporte quelque chose. Alors, c'est Olivier Derivière, bien entendu, le compositeur, qui est de retour, mais c'est vrai que ça apporte quelque chose. Moi, j'ai fait le jeu intégralement au casque, la musique est folle, les bruitages sont fous. Enfin, vous l'aurez constaté, l'ambiance sonore générale est dingue. Au niveau maintenant de l'originalité du jeu, ça reste très standard, ça reste un jeu habituel solo narratif, mais avec ses particularités, c'est-à-dire, moi, j'ai bien aimé la double ambiance, le passage entre des phases somptueuses, des phases vraiment jolies, joyeuses, colorées, et des phases, comme vous le voyez là, avec les rats très sombres, très tristes, très mélancoliques, limite, je veux dire, glock, c'est vraiment malsaine. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus poussé que dans le premier. Il y a vraiment des scènes qui vous font mal au bide, vraiment mal au bide. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On passe vraiment de la joie à la terreur, et ça, je trouve que c'est l'une des forces de ce jeu. Alors maintenant, le plaisir procuré manette en main, et bien moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça, c'est dingue. C'est dingue, je n'ai pas les mots. C'est un jeu que j'ai surkiffé. Surkiffé, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé, je vais même être objectif. J'accepte les différences de point de vue. Vous le savez, sur la chaîne, tout le monde est libre d'aimer ou de ne pas aimer, bien entendu. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ceux qui trouvent que ce jeu est nul. Alors dire « je n'ai pas aimé », ça reste subjectif. Mais dire « nul », je ne comprends pas. car tout a été amélioré par rapport au premier. J'ai adoré. Je ne vais pas vous mentir, en plus, j'ai lancé le jeu en mode « tu ne vas pas venir chatouiller mon Elden Ring » par rapport au Gauthier, parce que je n'ai pas envie qu'il vienne chatouiller Elden Ring. Et franchement, je l'ai lancé en mode sniper. C'est-à-dire que je me suis dit « je vais un peu le dégommer, je vais être très objectif, mais au moindre petit détail, je vais critiquer. » Et en fait, il a des défauts, encore une certaine lourdeur sur le gameplay. C'est vrai que des fois, la collision avec certaines textures, quand on monte des escaliers ou quoi, c'est encore limite. On sent qu'il y a encore des possibilités d'évolution. Mais vraiment, on chipote, on chipote. Manette en main, le plaisir procuré manette en main nous fait totalement oublier les petites erreurs de ce jeu et les petits points faibles. C'est une pépite. C'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer sur le Game Pass. Je ne comprends pas les avis négatifs. En toute objectivité, je ne comprends pas. C'est dingue. J'ai surkiffé. La durée de vie, j'ai dû mettre 16h30, 17h. Je n'ai pas trop fouillé. Honnêtement, je ne suis pas du genre à fouiller partout. Donc, en ligne droite, 16h, 17h, c'est plutôt une bonne durée de vie pour ce genre de jeu. Mais en tout cas, vous l'aurez compris pour ma conclusion, c'est un jeu que j'ai adoré. Il est exactement pareil que le premier, mais tout en mieux. C'est-à-dire que vraiment, ils ont agité du plus dans tous les domaines, dans le son, dans les graphismes, dans le gameplay, dans les possibilités de gameplay. Et surtout, et je termine là-dessus, parce que c'est pour moi, mais alors, la force de ce jeu, il y a quelque chose dans ce jeu que j'ai rarement connu. C'est l'intégration de la narration directement dans les phases de gameplay. Je m'explique. Souvent, dans les jeux vidéo, on a des phases de gameplay, où ils ne parlent pas, et d'un seul coup, une vidéo, où là, on a le côté un peu narratif. Et c'est vrai que, là, on a le texte, les échanges entre les personnages, directement pendant les phases de gameplay. Ça, c'est plutôt énorme. C'est-à-dire que vraiment, les cinématiques sont présentes, mais ce n'est pas elles qui vont vous aider. Vous voyez, par exemple, cette scène, vous parlez, les personnages vous parlent au fur et à mesure que vous avancez, ils vous disent, regardez là-haut, tu vois l'église dans la montagne, hop, vous avancez, il y a un cerf, ah, regarde, il y a un cerf sur le côté, vous devrez aller voir. Donc, c'est vraiment l'intégration de la narration au fil de l'aventure. Il n'y a pas 30 secondes sans parole. Et ça, j'ai adoré. Parce que c'est vrai que quand on se promène avec quelqu'un, on parle, on n'est pas à rien se dire pendant 3 minutes. Alors que dans quasiment tous les jeux vidéo, on dirait la vérité, ça ne parle pas pendant les phases de gameplay. Là, franchement, ça parle tout le temps. Ils se parlent entre eux. Ils se donnent des indices. Ils se donnent des conseils. Ça crée justement du liant entre les personnages. Ça favorise l'émotion. Car oui, ce jeu est terriblement émouvant. Franchement, vous n'en sortirez pas indemne. Il y a des scènes. Alors, je veux dire, limite, vous avez les larmes à l'œil. C'est vraiment touchant. Et tout ça, grâce justement à cette narration qui est complètement intégrée aux phases de gameplay. C'est rare. Donc moi, j'ai trouvé ça excellent. Mais vraiment, vous l'aurez compris, je ne vais pas mettre de notes. Ça ne sert à rien. Je pourrais mettre un 19. Je pourrais mettre un 16. Enfin, je veux dire, c'est totalement subjectif. Moi, ce que je sais, c'est que c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai fait cette année. J'attendais ce Plectail Requiem, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Donc, je vous conseille fortement de le faire. N'hésitez pas une seconde. Si vous voulez le faire à moindre coût, eh bien, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Car mon petit doigt me dit que d'ici Noël, on aura un concours qui vous permettra certainement de le gagner en collaboration, en partenariat avec Focus Entertainment. Donc, si vous avez tenu jusque-là, eh bien, merci à vous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire. C'est surtout ça qui est cool. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. En tout cas, j'ai voulu principalement vous montrer les phases de gameplay. Et j'espère être parvenu à vous exprimer à quel point j'ai trouvé ce jeu exceptionnel. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et à bientôt.